Sur l'intelligence artificielle, en fait, personne n'avait trop travaillé sur ce lien avec les femmes. Et en fait, on s'est rendu compte que les données qui construisent les algorithmes pouvaient être sexistes. Et donc, il y a un certain nombre de chercheuses qui ont travaillé sur ce sujet. Et avec des entreprises comme Renault et comme Engie, on s'est dit qu'il y a à la fois une intelligence artificielle qui peut être sexiste et à la fois, ce qui est vraiment positif et sur lequel on a envie de travailler à plusieurs, c'est que l'intelligence artificielle peut nous aider à lever les freins de ce sexisme ambiant au niveau de l'IA. Donc, évidemment, on a lancé, on a travaillé sur des constats, on a fait des propositions et on a lancé cet été un pacte sur l'intelligence artificielle égalitaire avec des propositions, des solutions vraiment très concrètes qui visent à sensibiliser et inciter les dirigeants, les dirigeantes des secteurs publics et privés, mais aussi des fournisseurs, des utilisateurs et utilisatrices de l'IA à un certain nombre d'actions correctrices. Donc, on est vraiment intéressés par partager ce pacte de l'intelligence artificielle, l'ensemble de ces propositions concrètes avec toutes les entreprises qui le souhaitent, pour effectivement participer à faire évoluer ce sujet dans l'ensemble des entreprises pour lesquelles, effectivement, elles le savent, c'est un sujet d'avenir. On a fait un pacte en français et donc là, peut-être un peu en amont de notre communication, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va lancer à mi-octobre ce pacte pour l'intelligence artificielle égalitaire en anglais, ce qui va nous permettre, évidemment, dans un certain nombre de groupes internationaux, de partager ces propositions en France, en Europe et au niveau international.